Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto 100% et même plus Il s'agira du Bastion du Freux, Blackrock Hold en anglais, BRH pour les intimes Comme ça qu'on l'appelle tout le temps Comme d'habitude, je vais vous montrer le chemin le plus optimal Quel pas qu'on peut skip, lesquels prendre en aggro, etc. pour ne pas perdre de temps à faire trop de pourcents Je ferai des petites poses dès qu'il y a des moments importants dans le donjon où il faut faire attention à certaines choses Sur chaque boss, un récap des strates et des petites astuces pour les réussir au mieux On est donc parti sur ce fameux BRH Dès le début, il va y avoir une petite esquive à faire Je vais vous mettre la pose assez rapidement là Tout ce début, vous connaissez l'instance, il y a deux packs moyens, on va dire Et un gros pack en haut des escaliers, puis le premier boss Tous les packs jusqu'au premier boss, on peut et on doit les skip quand on est en grosse clé Là je ne vais pas le faire parce que c'est sur M plus 3, on a pris tout, on les a défoncés C'est ce que vous faites tous d'ailleurs sur des petites clés Dès l'instant que vous arrivez sur des clés un petit peu plus grosses Il faut skip tout ça, puisqu'il n'y a pas besoin de les faire pour les pourcentages Et c'est les packs les plus relous de l'instance Peut-être pas les plus relous, mais quasiment Puisqu'avec les conseillers fantomatiques qui cassent, c'est très chiant Donc pour esquiver ça, il suffit d'avoir une pote d'invisibilité Ou alors d'être une classe qui peut un vice, comme un mage, un rogue, un drood, etc Vous la claquez à partir de ici, là où je suis en train de remuer mon curseur à peu près Et vous courez, et ça vous laissera le temps d'arriver de l'autre côté Je vous montrerai où est-ce qu'on arrive Ces packs là, je vais les accélérer, on s'en fiche un peu Il y a juste une chose à faire attention Dans les packs, il y a les conseillers fantomatiques qui cassent un heal C'est à interrompre impérativement, sinon vos packs durent une heure Mais bon, pour les petites clés, de toute façon, vous roulez dessus Donc j'accélère tout ça, parce qu'on s'en fiche Voilà, le pack en haut des escaliers Donc tout ça, ce n'est pas à faire Si vous faites une grosse clé, vous skippez en mode pote Et la pote, en fait, elle va se terminer Voilà, le pack va être presque fini, je vais vous montrer Voilà, votre pote, elle va fade C'est 18 secondes Donc vous avez le temps de traverser tous les escaliers d'arrivée ici en haut Vous pouvez prendre par la droite ou par la gauche Dès le départ, moi je prends toujours à droite C'est une habitude, ça marche aussi à gauche Et elle va fade à peu près là Voilà, à la sortie de la salle Donc vous avez le temps, avec les 18 secondes de la pote, de traverser tout ça Donc tout ça, vous l'esquivez, vous ne le faites pas Ce qu'on vient de faire Puisque tout ce qu'on a à faire après en mob Est plus rapide à faire que ces mobs là Et suffira à faire les 100% On arrive donc sur le premier boss Premier boss qui est relativement simple Avec une habilité qui peut être létale Il faut y faire attention Donc là, le tank à chaque fois, prenez-le Là on a bélo-poule parce que pareil c'est du plus 3 Alors il y a plusieurs façons de faire Je recule le boss, pourquoi ? Vous allez comprendre Parce qu'il y a plusieurs types d'attaques Dont une attaque en con Bon je vais attendre pour vous montrer d'autres choses Là, est-ce que vous voyez ? Là oui, vous le voyez, de toute façon Il y a un petit tourbillon là-bas Le boss cible un caster Et lui envoie une faux qui tourbillonne Donc ça va aller jusqu'à lui Et elle va tourbillonner pendant Je crois que c'est une dizaine de secondes Et cette faux là, en fait, elle est esquivable C'est-à-dire qu'au moment où le boss va le caster Vous le voyez avec vos timers des BM Le caster qui est ciblé est averti Ce caster, il a juste à se décaler Puisque là, faux part en ligne droite Jusqu'à là où était la personne Mais ne le suit pas Donc dès que le boss caster ça La personne se décale Elle ne prendra pas de dégâts Si elle ne se décale pas Elle va prendre les dégâts Et être knockback C'est un bump, si vous voulez Donc ça va vous cut les casts C'est relou Donc quand vous voyez que vous êtes target par ça Un petit strafe si vous êtes caster Vous ne prendrez aucun dégâts C'est important aussi quand on monte en clé Parce que ça fait mal Et le healer il a autre chose à faire Que de healer des gens qui font des fails Donc ça c'est le premier truc à éviter C'est très facile Donc je recommande au caster Malgré tout de se mettre bien au fond Pour que la faux aille bien au fond Que le caster ait le temps de l'avoir arrivé De l'esquiver Et que du coup ça ne soit pas en plein milieu De l'air de jeu Puisqu'en gros l'air de jeu Va être entre le boss et les faux Donc si on peut avoir ça le plus grand possible C'est mieux Pourquoi ? Vous allez le comprendre juste après Là Pour le deuxième sort qui arrive Là il a mis Ecodam sur un joueur Voilà Vous voyez il y a du brouillard Qui va se mettre autour de quelqu'un Donc cette personne Hop là je ne filme pas aussi La personne s'y plaît par Ecodam Donc le truc ça lui met Vous voyez une espèce de rond autour de lui Il va poser plein de ronds Qui font des dégâts Et si on reste dedans On est fire Donc il ne faut pas Il va falloir que la personne Bouge sans arrêt Fasse un tour Dans l'air de jeu justement Pour ne pas rester dedans Et si c'est un cas Que c'est chiant Parce qu'il va devoir Perdre un petit peu la loss De temps en temps du boss Donc perdre un peu de DPS Mais voilà Il ne faut pas AFK là-dedans Sinon vous êtes fire Et vous risquez d'être fire Dans ce qu'on vient de voir Popper devant le boss La fauchage d'âme Ça ça concerne le tank Alors là vous comprenez Pourquoi le tank Doit écarter le boss du mid Vous voyez que cette attaque là Tout ce qui est violacé En dessous du boss Ça va faire très mal Donc c'est évitable Par tout le monde Évidemment Puisque le tank Tank le boss Do au groupe Donc personne n'est ciblé À part le tank Le tank a le temps de sortir Regardez le temps du cast Il est long Là je m'en vais Voilà je suis sorti Dès que c'est fini Je me replace Vous voyez toutes les Petites merdes qui ont été posées Là tous les fantômes Bah tout ça là Il ne faut pas rester dedans Donc c'est pour ça Que la personne target Par le pouvoir qu'on avait avant Elle doit s'en aller Ok Ensuite Dernière chose Une fois qu'on est à 50% PV Le boss se met au milieu Et canalise Je ne sais pas le nom de son spell Appel des âmes Voilà Vous voyez qu'il y a des âmes Sans repos Qui pop tout autour de la map Il y en a 7 Si je ne me trompe pas Ces âmes Alors là vous avez deux choix En gros Une fois que les âmes Vont avoir fini Soit d'arriver au boss Soit qu'elles sont toutes mortes Le boss Va faire une explosion Qui fait mal Et qui fait 50% plus mal Par âmes sans repos Qui l'ont rejoint Ce qui veut dire Que soit Vous partez sur l'option J'explose toutes les âmes Sans repos Et quand elles sont mortes Il y aura une explosion Qui sera Qui fera mal Mais au moins Qui ne sera pas boostée Soit vous optez pour l'option Vu que c'est à 50% Qui fait pop Et Si le boss arrive à 15% Point de vie Quoi qu'il arrive Quand il est à 15% Si les âmes Sont encore loin de lui Elles disparaîtront Il ne les mangera pas Elles disparaissent Donc il y a deux options Soit on éclate Toutes les âmes sans repos On prend le dégât Dans la gueule Quand c'est fini Et on finit du boss Soit on a la capacité A DPS assez fort Et on le passe De 50% Le moment où pop Les âmes sans repos A 15% Avant que les âmes Arrivent jusqu'à lui C'est à dire On nocure des âmes On explose le boss Et si vous faites ça Ça revient au même Sauf que vous n'êtes pas fait chier À perdre du temps sur les âmes On pourrait aussi Penser à cesser toutes les âmes C'est compliqué d'en bloquer 7 Mais ça peut être utile Si vous voulez tenter la strat Où on burst Les 50 De 50% à 15% Où vous voulez tenter le burst Et que les âmes se rapprochent très près Une novade gif d'un mage Une connerie comme ça Peut les bloquer Pour aller gratter Les 4-5% Qui manquent Avant de le passer Au fameux 15% Pour que les âmes disparaissent En grosse clé On va toujours être obligé De tuer les âmes Enfin quand je dis grosse C'est vraiment grosse Puisque Pour tenter le burst Vous pouvez et vous devez Si vous voulez faire ça Dans des clés un peu hautes Vous gardez votre BL Et tous vos CD Pour 50% Puisqu'il n'y a rien de dangereux avant Et dès que c'est 50% Vous claquez BL Tous les CD Vous avez de grandes chances De faire ces fameux Ça représente 35% De la vie du boss C'est très faisable Avec BL plus CD C'est très très faisable Donc c'est envisageable Et quand vous montez très haut en clé Ou même ça n'est pas faisable Et bien il faut faire les adds Dans tous les cas Quand vous êtes en grosse clé Le spell qui arrive après Vous allez voir Il fait quand même mal Alors que là On est qu'en plus 3 Vous allez voir Que ça va nous enlever Une bonne petite partie De nos barres de vie Donc là dessus Tous les CD def Quand vous êtes en grosse clé Des DPS Et des heals Vous les mettez Regardez les dégâts Voilà Donc ça enlevé Vous voyez le chaman Ça lui a enlevé Un bon 35 On est pas loin Des 40% de vie d'enlever On est qu'en plus 3 Donc là clairement Ça dès que vous montez Sur de la très grosse clé Ça peut one shot les gens Si vous mettez pas de CD def Donc un palil C'est cool Parce que ça met une aura de dévot Sinon ben Là le mage A eu un bon réflexe Vous voyez il a Ice Block Comme ça il a pris 0 Tous ceux qui ont des immunes Il faut les mettre C'est important Quand vous montez en clé Vous vous ferez one shot Il faut aider à ne pas mourir Et après Ça reprend Donc là ça a l'air court Mais en grosse clé C'est long Tout le début Il y aura plusieurs fois Des faux qui vont partir Où le casteur devra l'éviter Il y aura plusieurs fois Des mecs ciblés Avec la OE violette Où ils vont devoir Poser des petites flaques partout Et il y aura plusieurs fois L'attaque en conne Que le tank devra éviter Quand vous montez en clé Une fois les 50% arrivés Les âmes arrivent Soit on nuke le boss Soit on tue les âmes Puis on tue le boss Attention aux dégâts Dès que le boss arrive Soit à 15% Soit quand vous avez tué Toutes les âmes Et ensuite on finit le combat Il reprend les mêmes spells Qu'au début du combat Donc voilà Il y a un truc Où il faut faire attention C'est La strade Pour laquelle vous optez Pour gérer le boss Soit vous nukez Soit vous gérez les adds Et attention à l'explosion Aux dégâts que ça fait Si vous gérez ces dégâts de l'explosion Il n'y a aucun souci sur le boss Ensuite Donc du coup on avance On prend tous les adds Qu'on a sur le chemin On n'a pas le choix C'est des petites araignées Ici donc Attention Les araignées sont très fragiles Il y a d'abord Plein de petites araignées Et un peu plus haut On aura plein de petites Et une grosse Alors Selon votre niveau de clé Et votre capacité à eau Vous pouvez rocher Comme des tardes Et aller jusqu'à la grosse araignée Qui est plus loin Vous pouvez le faire Attention Quand il y a les affixes Comme galvanisant Puisque si vous faites ça Vous allez créer une énorme Ménorme, énorme, énorme araignée Donc quand il y a galvanisant On fait ce que je viens de faire là Toutes les petites Et ensuite On ira faire la grosse araignée Attention aussi Quand il y a explosif Pour pas que ça vous foute des Pas explosif C'est celui avec les orbes vertes Typiquement Ça peut en foutre partout Si vous faites un pool comme ça Donc attention Toujours pareil Adaptez votre façon de jouer A l'affix Selon les affixes On fait pas trop les fous Ces araignées Quand elles meurent Elles posent une flaque au sol On ne reste pas dedans Puisque si on reste dedans On prend 5 stacks D'un D'un debuff Qui fait mal Alors ici ça fait pas mal Parce qu'on est en plus 3 En plus grosse clé Ça fait très mal Vraiment Le healer D'ailleurs petit conseil au healer Vous avez tout intérêt A laisser monter en stack Ne faites pas un dispel Dès que quelqu'un a un stack Ça vous pourrez le tenir Par contre si quelqu'un monte à 10 Qu'un stack C'est là que vous faites le dispel Attendez que ce soit Un healable pour vous Pour faire un dispel D'accord Et si vous êtes un prêtre Ce qui est le cas ici Dispel de masse C'est cadeau Ça dispel tout Ensuite Bon là il y a deux ZAD Alors soit on les fait tous les deux Puis on fait le pack d'après Soit on fait tout en même temps C'est selon votre capacité Ces ZAD là Faut se méfier Alors On a le gros voilà Qui vient de me stun Sincèrement j'ai fait exprès C'est les champions Ils font une attaque en conne Devant eux Qui stun D'accord Donc faut l'éviter Dès qu'ils castent Ils bougent plus Donc ça c'est vite Les éclaireurs Se mettent à tourbillonner sur eux-mêmes Et font des dégâts en A Donc Là dessus Là je fais une petite pause Vous aviez vu avant Qu'il y avait un petit Golem des arcanes C'était à nuke en premier De toute façon tout ce qui est fragile Faut le tuer en premier C'est ce qui fait mal Ensuite Sur ce pack là Il y a l'arcaniste Là on le voit Mais il va mourir Donc l'arcaniste Sachez le C'est à focus en premier C'est celui qui fait le plus mal Et derrière Alors il y a différents débats Vu qu'on a des archers Des éclaireurs Et des champions Pour moi Le focus A chaque fois sur les packs Ce sont les éclaireurs Parce que Ce sont les seuls ZAD Qu'on ne peut pas Enfin on ne peut pas Éviter leurs dégâts Donc pour moi Il faut les focus Là dessus je vais faire une pause Il y a pas mal d'AD Qui sont là Tout cela Là c'est un peu le merdier Vous voyez l'archer Est resté loin On est en petite clé On s'en fout Mais en grosse clé C'est très chiant On aime bien que tout soit packé Pour gagner Le mieux C'est que vous poulez Le tank pull Et il va se cacher ici Là où je suis en train De remuer le curseur Cachez vous tout cela Tous les ZAD vont venir Ils seront bien packs Vous pourrez avoir eux Voilà Ça c'était la petite parenthèse Ensuite au niveau des ZAD Donc comme je dis Les archers Ils envoient des tirs de flèche En con C'est évitable Donc pour moi Ce n'est pas très dangereux Le champion C'est un stun en con Là frappe brise d'os Ça c'est vite Donc ce n'est pas dangereux Et les éclaireurs Eux par contre Se mettent à canaliser Quelque chose de non kickable On est obligé de les stun Pour les interrompre Et si on ne les stun pas Ça arrose tout le monde en dégâts Et ça fait mal Quand on monte en grosse clé Donc pour moi Le focus c'est les éclaireurs Avec Après Le truc qui fait que les gens De toute façon le débat Il est entre éclaireurs Ou archers Pourquoi est-ce qu'il est là-dessus Parce que les archers Leur hot source C'est qu'ils envoient Ils ciblent n'importe qui Ils envoient une flèche Qui fait très mal Mais vu que c'est monocybe Je trouve ça moins dangereux Alors peut-être que c'est parce que Je suis paladin Et que ça ne me gêne pas Des gens qui prennent des dégâts mono Et que je préfère vite enlever Les dégâts d'AOE Donc voilà Moi je préfère tuer les éclaireurs Là-dessus C'est vous qui voyez Si votre groupe est capable De stunner les éclaireurs Quand ils font leurs dégâts d'AOE Dans ce cas-là Laissez les éclaireurs Là vous voyez C'est ce sort-là Danse de couteau Ça attire sur tout le monde Gérer le comme vous voulez Ce qui est certain C'est que les champions Vous pouvez les laisser tranquilles Puisque c'est juste un stun à éviter Ce pack-là Pareil Serviteurs arcaniques On le nuke C'est le plus dangereux Et après on fait les autres Donc il y a des archers Et des éclaireurs Toujours pareil Vous choisissez celui que vous voulez Celui qui est le plus dangereux Pour vous Selon votre capacité à heal Plusieurs cibles Ou une seule Dès que c'est mort Il y a un gros pack Qui va repop Donc là on se cache tous Tout le monde connaît ce truc-là On se cache ici Ce qui fait que les ZAD Qui vont tous pop Un peu éparpillés Ils vont tous venir ici Et être packés Toujours pareil Le but de ce pack C'est de packer les ZAD C'est qu'on a oué fort Et quand on a oué fort On gagne du temps Et le temps C'est précieux En mythique plus Évidemment Toujours pareil On évite le stun du champion Il y a encore Des archers et des éclaireurs Toujours pareil Le focus Qui est le mieux Pour vous Il y avait un petit chat Au fait avant Comme d'habitude Quand il y a des chats Dans les patrouilles Quand je dis un chat C'est un tigre Tous les chats De tout le jeu A chaque fois C'est à focus Et à exploser Puisque ça fait mal Ça saute sur des gens Random Et ça leur défonce la tête Donc voilà C'était juste avant Mais bon vous le savez En général les gens le savent Ici on a un champion Deux archers Donc bah Là on va tuer le champion Mais pour moi Il faut plutôt tuer les archers En premier Puisqu'ils peuvent mettre Des bolts à droite à gauche Alors que le champion Ne fait qu'une attaque Qui est esquivable Ah c'était joli là Vous avez vu Ils se sont mis face à face C'était Une belle chorégraphie De la part de De l'IA De Blizzard C'était très joli Donc ensuite On avance On va arriver sur le deuxième boss Deuxième boss Qui est souvent Source de wipe Alors il faut comprendre les mécaniques Tout simplement Une fois qu'elles sont comprises Normalement ça se passe plutôt bien Il y a réellement un spell dangereux On va le voir Donc là je vais le tanker Est-ce que je le laisse là Ou est-ce que je le mets à gauche Non Bon je vais faire une pause Le tanking C'est mieux de l'emmener ici Et que tous les joueurs Se rapprochent un petit peu De cet endroit là Pour un des spells Qui va arriver Vous allez voir après Ne restez pas au milieu Sinon vous allez embourber la pièce Le but c'est On n'a pas beaucoup de place Et c'est ça qui cause les wipes En grande partie On n'a pas de place Donc il faut optimiser ça Je vous conseille De prendre le boss Et de l'amener à droite Et que tous les joueurs Jouent par là Et les cagues dans le cul du boss Évidemment Premier spell Qui va lancer le boss La glaive brutal Donc glaive brutal Il choisit un caster A priori C'est le caster le plus loin Je ne suis pas certain Sur le spell Il me semble Ce glaive brutal Ça va mettre sur la cible Un debuff Qui est un dot Même d'ailleurs Qui tique Et c'est du dégât physique Donc tout ce qui est bop Et tout Peuvent l'enlever Normalement ça ne fait pas très mal Donc c'est illable Après si vous êtes un pal Et que vous avez Ou toute personne capable D'enlever D'immune des dégâts physiques Ça l'enlèvera Ce dot Comment il fonctionne ? Et ça beaucoup de gens Ne le savent pas Il tique en A ou E C'est à dire que la personne Qui a le dot En l'occurrence Le mage là Il ne faudra pas Qu'il soit paqué avec nous Donc quand je vous dis Qu'on se met à droite Le boss ici Les caches dans le cul Et les caster là Ce caster là Va devoir se reculer un peu Je crois que c'est une range De 10 yards Ou 8 ou 10 yards Donc ce n'est pas immense Mais il ne faut pas rester paqué Avec les copains Sinon vos tiques de dot Vont tiquer sur tout le monde Et ça c'est important Beaucoup ne le savent pas Tique sur tout le monde Et on ne comprend pas Pourquoi les dégâts sont insane Donc les dégâts sont pas fous Avec ça Si la personne s'écarte bien D'accord Donc celle là Elle ne doit pas rester sur les autres Ensuite Deuxième spell Si Zavangeresse Ça ça concerne le tank Ça va juste Entre guillemets Faire un dégât Et ça peut faire pire Si le tank ne fait rien Donc on est Comme sur le boss De Le dernier Du repère Neltarion Vous savez Il vous bump Et je vous ai expliqué Dans la vidéo Que si vous ne mettez pas Une mitigation active Spécifique Donc En l'occurrence En paladin C'est le bouclier du vertueux En moine C'est l'infusion de peau de fer Sur les autres classes tanks Je ne les connais pas assez Mais lisez dans le codex C'est écrit Et vous saurez Quelle est la mitigation active A mettre Si vous n'en mettez pas La Sisaille Evidemment On va déjà vous faire Un peu plus de dégâts Mais surtout Surtout On va vous faire un debuff Qui va augmenter Les dégâts subis de 15% Donc c'est très important Quand vous montez en clé Sisaille Vangeresse Une mitigation active La mitigation active Précise Qui est écrite dans le codex Donc je vous invite A aller ouvrir votre codex Avant de faire ce donjon Quand c'est en grosse clé Ce sera écrit Dans tous les cas Il faut un CD Parce que ça fait De plus en plus mal Là vous allez voir Ça ne me fait Vous voyez Ça ne m'a pas fait de dégâts Déjà parce que J'ai activé mon shield Et surtout Je n'ai pas pris Je l'ai peut-être pris d'ailleurs Non C'était autre chose Je vais louper le sort d'après Je reviens un tout petit peu Hop là Rue est sombre Voilà Rue est sombre Alors ça c'est le troisième spell Après on aura quasiment tout vu Il n'y aura plus rien de très important Rue est sombre Qu'est-ce que ça fait Ça target Trois personnes Donc En l'occurrence Là c'était Vixi Et Life Am Le sham Et Il y avait normalement Le mage Qui se bloque Pour enlever Donc au final Normalement c'est trois personnes Ces trois personnes Son target Vous voyez que j'ai une petite flèche rouge Au dessus de ma tête là L'autre on ne le voit pas Parce qu'il est dans le cul du boss On la devine un petit peu là Ces trois personnes là En fait le boss Il va rusher Du plus près au plus loin Ces trois personnes Donc là ça va être Moi Le cac Et Normalement ça aurait été le mage Donc il aurait fait un trajet Genre par là Puis là Puis tout là bas Et sur tout ce trajet Il va nous poser Du caca vert Dégueulasse au sol Qui fait très mal D'accord Donc c'est là que c'est intéressant Le placement que je vous avais dit De vous mettre Avec le boss ici Les gens ici Et les casteurs derrière Histoire que son trajet Quand il rush des gens Il soit que là Et vous auriez eu Des flammes vertes par terre Juste à droite Et ça n'aurait pas pris de place Ici on ne l'a pas fait Et regardez ce qu'il se passe Vous l'avez vu là Quand je suis remonté Il charge Donc là on a du truc dégueulasse Sous mes pieds Et en plein milieu Donc ça il ne faut jamais le faire Ne tanquez jamais le boss ici Puisque vous savez qu'après Il y a des zades qui arrivent Et que le boss Il va être positionné là Donc avoir des flammes ici C'est juste de la merde Vous ne pourrez pas jouer Sur la suite Ça va être trop gênant Et vous risquez de mourir Donc jouez bien à droite Important Quand vous avez la flèche rouge Soyez prêt à ce que Dès que la rue est passée Vous dégagez instantanément En strafe Vous sortez des flammes Si vous le faites Vous ne prendrez qu'un seul Tic des flammes Il y en a un qui est obligatoire Vous n'avez pas le choix C'est celui qui vous touche Mais vous pouvez N'en prendre qu'un Et il faut Puisqu'à gros niveau de clé Ça fait très 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 mal Ce feu Et vous pouvez mourir Ne serait-ce qu'avec deux tics Donc très important Dès que le rush est passé On bouge instantanément On est caster On s'en fout de finir son cast On s'en va Le but c'est de finir les donjons Ce n'est pas de faire du kickimeter Donc imaginons Que ce soit bien placé à droite Ce que vous ferez De ne pas mettre au milieu On continue le combat Donc il va refaire Tous ses spells Glaive Brutale sur un caster Je rappelle Dote physique etc S'ils aillent sur le tank Je mets ma mitigation Ça m'a mis un petit dégât Mais pas de debuff Parce que je l'avais mis la mitigation Le bouclier de vertueux Et ensuite Ouais on va avoir le temps de le voir Donc là le boss Dernier spell Dernière phase on va dire C'est la P2 Après on revient sur de la P1 Le boss se met au bout de la plateforme Là du balcon Et il va invoquer 2 adds Qu'on va voir après Et surtout Il canalise sur une personne Encore une fois Je Alors non Autant le debuff physique Je ne suis pas sûr que ce soit le plus loin Autant le rayon laser J'en suis sûr C'est le caster le plus loin Donc ça vous pouvez le gérer Je ne sais pas trop En fait ce qui est le mieux Entre Je pense que c'est la personne Qui est le moins gênée par le déplacement Que vous devez mettre au fond Donc tout simplement Que ce soit le heal Je me demandais entre heal ou DPS Mais mettez juste la personne la moins gênée Parce qu'il y a quand même pas mal de dégâts Et si votre heal ne peut pas heal Vous allez tous mourir Donc Voilà Juste Mettez vous d'accord sur qui peut le plus bouger sans mourir Et mettez le au fond Ce laser va suivre la personne Et poser un peu à l'image de la ruée de tout à l'heure Du caca dégueulasse par terre Donc la personne va devoir kite au fond de la salle Là je pense qu'on ne va pas trop le voir J'essaie de vous trouver un angle Là vous voyez elle est partie au fond Donc c'est pas mal C'est pas très large Donc il y a vraiment moyen d'aller le coller au mur du fond Et de faire tout le mur du fond Vous faites un petit arc Vous revenez en longeant De toute façon ce rayon Va prendre de la place Mais ça finira par s'enlever ce qu'il y a au sol Donc juste mettez le bien au fond Pour que l'air de jeu Là vous voyez malgré tout L'air de jeu est relativement propre Il y a plein de fois Je suis sûr que vous avez vu Où le mec qui court avec le rayon Il fait des grandes diagonales en travers La ruée en avait mis partout Ça peut rapidement devenir dégueulasse Donc ce qu'il faut C'est vraiment mettre dans des coins Sur les bords de la salle Tout ce qui reste au sol C'est comme ça que le boss sera le plus simple à gérer Ne vous arrêtez jamais de courir Quand vous êtes ciblé par le rayon Évidemment Là on a tué le boss Alors il y avait deux ad qui ont pop C'est deux ad Vous avez deux choix Soit Alors le mieux c'est En petite clé on s'en fout On tue le boss D'accord ? Pas de soucis En grosse clé c'est deux ad On a d'un côté un avant-garde Je ne sais quoi Je n'arrive pas à voir son nom Bref C'est comme les champions Son spell à lui Ça va être un stun en con devant lui Donc en gros il peut être Entre guillemets ignoré Puisque ses dégâts sont esquivables Donc les cacs ne restaient pas devant lui Et le tank Au moment où il caste ça Un petit décal On se remet devant Il n'y a pas de soucis Par contre l'arcaniste Il va cibler quelqu'un Et envoyer une bolt Cibler quelqu'un Envoyer une bolt Donc ça fait mal En grosse clé ça peut finir par tuer les gens Donc l'arcaniste va devoir être géré Quand vous montez en clé absolument Donc ce que je vous recommande C'est l'arcaniste On le nuke Puis vous passez sur le boss Tout en clivant le deuxième ad Gentiment Ce qu'il faut C'est que quand le boss A fini sa phase Puisque là il est mort Evidemment on est en petite clé En grosse clé Il va redescendre Et si les ad ne sont pas morts Vous aurez le boss plus les ad Donc là ça va vite être ingérable Ce qu'il faut donc C'est que dans tous les cas Les deux ad soient morts A la fin de cette phase Où il est au bout du balcon Donc arcaniste On le défonce L'autre vous pouvez le clivre gentiment Il faut juste qu'il soit mort Donc peut-être le focus sur la fin Si vous ne l'avez pas clivre assez fort Mais il faut qu'il soit mort A la fin de sa phase Ensuite on repart sur une phase 1 Et ainsi de suite C'est ce combat là Là on a tout vu Donc voilà L'important c'est Économiser la place Économiser Économiser Ensuite Ensuite on va tout prendre Il n'y a plus rien à éviter De toute façon Donc là évidemment On fait attention De ne pas se prendre les rochers Parce que sinon ça fait mal En grosse clé c'est one shot Tout simplement Donc c'est très vite 5 secondes perdues Plus le temps que la personne revienne Donc c'est très très vite La grosse perte de temps N'y allez pas A la limite Si vous n'êtes pas sûr Sur l'esquive des rochers N'y allez pas Ne faites pas perdre du temps Bêtement à votre groupe Ici on fait les zattes de gauche Il les faut Vu qu'on a tout skippe au début Il faut ces zattes de gauche Alors si vous n'avez pas skippe au début Vous en tapez de ça Là je vous montre le parcours Où on fait l'optimal On a esquivé au début Donc on prend ça Il y a une patrouille Là elle vient de la droite Elle peut aller jusqu'au fond à gauche Donc attention de ne pas en prendre trop On se méfie La patrouille On a donc les petites merdes Il y en a qui crachent Il y en a qui tourbillonnent Vous connaissez De toute façon Il faut cesser au maximum Un stun C'est le mieux Pour pas qu'il bouge Vous paquez tout ça Les seigneurs des lames Là qu'on vient de focus Et de tuer J'en reparlerai après Puisqu'il y a un pack de deux Qui est un des moments Tricky du donjon Ils sont évidemment à focus Et à stun Uniquement quand ils envoient Un certain spell Qu'on verra Là je vais prendre Vous avez vu les deux zattes Qui sont dans la petite pièce Le chien et le pillard Il les faut C'est important de les prendre Pour les pourcentages On peut passer sans les prendre Donc prenez les C'est important Il les faut Je vais accélérer un peu Puisque là c'est juste des zattes Un petit peu nulles Que tout le monde sait gérer Restez pas dans le feu Evidemment quand ils crachent comme ça Bien sûr On est pas des villes Et on va arriver sur le pack chiant Qui est constitué de plein de petits Et de deux Seigneurs des lames De garde courroux Sur ces zattes Tout ce qu'il faut savoir C'est que quand ils castent Je crois que c'est assaut Implacable Un truc comme ça Ça défonce le tank Ça le découpe sa race Donc déjà le tank Monsieur le tank Du CD Et du bon CD N'attendez pas de mourir Pour mettre des CD Sur ça Sur ce pack là Mettez du CD Les heals Soyez très attentifs A votre tank Et toute personne du groupe Des stun Dès qu'il cast Asso implacable C'est inclicable Il faut stun Donc il suffit vraiment D'un stun Quand il cast Et ça atténuera Tous les dégâts de ce pack Si vous avez plein de CC Et plein de stun dans votre groupe Là vous voyez il cast Asso brutal C'est brutal Donc là ils sont pas stun Parce qu'on a une petite clé Mais si vous le stonnez Et bien ça interrompt Evidemment Donc important Stun quand il y a l'assso brutal Pas n'importe quand Pas au pool Sur ce pack là C'est vraiment que Quand il cast Si vous ne pouvez pas kicker Enfin stun le lad Quand il est en train de le caster Quand vous êtes en grosse clé Il y a une chance sur deux Pour que vous perdiez votre tank Là c'était pour vous montrer Qu'on peut mettre la bop Et traverser les rochers Voilà Vu que c'est des dégâts physiques Vous mettez la bop Vous traversez Ça fait gagner un peu de temps Ces deux adds là à gauche Ils n'ont pas d'aggro Enfin vous ne pouvez pas Les prendre en aggro C'est à dire vous pouvez passer à côté Vous ne serez jamais en combat avec eux Laissez les Il n'y en a pas besoin On s'en fout On avance D'accord On a après donc des packs De un dominateur avec des chauves-souris Les chauves-souris arrivent non-stop D'accord Mais Ces chauves-souris sont des Justes pour faire chier Elles ne servent pas à grand chose Le galvanisant ne buffe pas Le dominateur via les chauves-souris Heureusement Sinon ce serait vite ghetto Donc Ce que je peux vous recommander C'est de Selon votre capacité dps Soit vous prenez tout Là il y en a un Il y en a deux Il y en aura encore plein Et vous allez jusqu'à la salle du boss Et vous nukez tout Ça c'est en petite clé Ça se fait souvent C'est rigolo Ça fait plein de dégâts Sinon Juste avancez step by step Le premier Ensuite vous montez là Où il y en avait deux à l'instant Vous les faites En en focusant un Vous le défoncez Vous focusz l'autre Vous le défoncez Vous arrivez ici Etc Vous les faites Pas à pas Histoire de ne pas vous prendre trop de choses Pourquoi pas à pas ? Parce que Déjà Quand il y a certains affixes Comme les orbes Vous allez en avoir des milliards Si vous prenez tout Et vous n'arriverez pas à les gérer Vous mourrez Et surtout les dominateurs Ils castent un spell Qui les buff Eux-mêmes Ils se rendent plus costauds Ils tapent plus fort Et plus vite Je crois Frénésie gangrénée Et c'est kickable Si vous en prenez que un ou deux à la fois Vous allez pouvoir gérer Kicker ces choses là Il n'y aura pas de soucis Si vous prenez tout Ils vont devenir énormes Et tellement énormes Qu'ils vont éclater le tank Et que vous allez wipe Bêtement Donc Dès qu'on arrive un petit peu Dans les grosses clés On les fait un par un Et on kick Surtout on kick Les castes des dominateurs Sinon Vous mourrez De façon totalement stupide Après On finit de clean On va accélérer un petit peu Pour arriver sur le boss Pardon Ce boss là Vraiment simple Il y a un truc Que les gens savent pas trop gérer En général Je vais vous le montrer Donc ce boss Il fait quoi ? Il target quelqu'un Là C'est la personne la plus éloignée Encore une fois Qui est focus par regard haineux A la fin du cast Il charge en direction de la personne Jusqu'à elle Sauf S'il rencontre un autre joueur Sur son chemin Le joueur qui aura été percuté Donc soit celui qui est ciblé Soit quelqu'un qui est sur son chemin Va prendre un gros dégât physique Plus un debuff Débuff qui augmente Les dégâts de cette prochaine attaque D'accord ? Donc Soit vous avez des immunes Ce qui est le cas du paladin Un paladin c'est trop cool Sur ce donjon Parce qu'il y a plein de choses Qu'on peut canceller Vous pouvez mettre une bob Qui fait que vous prendrez zéro Coup d'après Vous vous mettez Une bubule Qui fait que vous prendrez zéro Enfin bref Il y a plein de moyens D'annuler les dégâts Quand on est paladin Donc un paladin c'est cool Si vous ne l'avez pas Sachant que c'est toujours La personne la plus loin Qui est focus Il y a juste à faire une rota Une personne ne peut pas En prendre deux de suite Sinon elle aura le buff Je crois même qu'il faut Faire une rota de trois personnes Si vous ne voulez pas Que les buffs se stack C'est trois personnes Donc vous pouvez très bien Mettre le heal le plus loin Et le laisser passer jusqu'à lui Il prend les dégâts Après le heal s'avance Un caster circule C'est lui qui prendra Le caster s'avance Le tank intercept le troisième Etc Vous pouvez faire une rota comme ça Un tank ça lui fait rien Un truc ça lui fait rien Même quand il a un debuff Avec un bon CD Ça lui fera pas grand chose Donc le tank peut souvent En prendre deux d'affilée Faites une rota Voilà Faites juste en sorte Que ce soit pas la même personne Qui prenne tout Vous avez vu que juste après Il y a eu un knockback Ça il le fait toujours Il target quelqu'un Il le charge Et juste après Il tape dans le sol Ça fait mal à tout le monde Et ça bump les gens Il y a le dernier truc Qu'il faut que je monte Là On le voit très bien C'est parfait Donc ce bump Qui est juste après la charge C'est important Que le heal garde à l'esprit Qu'il va y avoir un dégât Sur tout le monde Donc attention à la personne Qui est chargée De la remettre full vie Très vite Avec un instant Avec ce que vous voulez Parce que le dégât d'AO Là il est rigolo Parce qu'on est en plus 3 Quand on monte en clé C'est rapidement Deux tiers de vie Sur tout le monde Qui partent Donc assurez vous D'avoir tout le monde en vie Et le dernier spell C'est celui là Que les gens gèrent souvent très mal Vous voyez il y a un rayon là Un petit peu vert Qui va jusqu'à la personne Qui est target Alors ce rayon Ca indique que Dans x secondes Je sais plus le timer Mais il y a le temps Je crois que c'est 5-6 secondes Après il y aura Le DBM va parler au dessus de sa tête Et bien Il va y avoir Un tapis de feu vert Mis au sol De l'endroit du départ du rayon Jusqu'à la personne Là où elle est D'accord Ce qui veut dire que Si elle se met Là où elle se met maintenant Voilà Vous voyez Le rayon Si on regarde Là l'angle de caméra N'était pas bon Mais on peut voir d'où il part On voyait qu'il partait de la droite La personne s'est mise là Donc voilà ce qui se passe On va avoir du caca vert Tout droit Un petit peu C'est pas top là Parce que vous voyez Que ça bouffe Ça coupe la salle en deux Ce qu'il faut faire C'est tout bête pour gérer ça Quand vous êtes target par ça Vous repérez d'où vient le rayon Donc la personne a vu Que le rayon venait de là Elle avait juste à se mettre Ici Et si elle s'était mise à droite là Le rayon Il aurait posé Un tapis vert comme ça Il aurait juste fait ça Ici Et donc ça aurait fait un trait Qui n'aurait gêné personne Le rayon peut venir de là Du milieu De gauche Il peut venir d'un petit peu Partout dans la salle Donc regardez juste d'où il vient Et faites en sorte De vous coller sur un bord de salle Qui fait que le rayon Va faire un tout petit peu De tapis vert Typiquement Si ça pop ici Le rayon N'allez pas vous coller Complètement à gauche Sinon vous aurez un grand truc En travers Le mieux c'est d'aller se foutre Pas pile poil sous le rayon Parce que si vous mettez pile poil Vous allez faire un grand train En travers aussi C'est Vous voyez vous faites un petit peu dessous Et puis vous vous décalez à droite Ou à gauche Histoire que le tapis Il soit le long du mur Donc juste Comprenez la mécanique Le trajet sera Là on le voit encore Regardez Ça vient de la gauche Donc là la personne ciblée Elle aurait juste à se mettre Ici Comme ça Ça ferait un rayon Qui part de gauche Qui partirait d'à peu près là Et qui passerait comme ça Je sais pas où elle va se mettre Je me rappelle plus On va voir Je pense qu'elle ne va pas bouger Tout simplement Et donc on va se relâcher Elle n'a pas bougé Donc on va avoir Un truc complètement dégueulasse Qui coupe en deux Donc ça je sais que vous l'avez tous eu Et que vous vous demandez pour beaucoup Mais pourquoi c'est dégueulasse comme ça Et bien c'est juste ça Il suffit de regarder d'où ça vient Et vous placer en conséquence Pour que ça se pose correctement Et que vous ayez de la place Parce que ça en grosse clé Si c'est mal géré A la fin vous avez plus de place Et vous êtes mort C'est clairement vous êtes mort Donc voilà Ce boss n'est pas très compliqué Vraiment Il y a juste si vous faites une bonne rota Pour encaisser les gros dégâts Du regard Quand il focus quelqu'un Ça c'est très facile à faire La petite rota Et donc gérer ses flaques au sol C'est souvent ça On n'a plus de place Et on meurt bêtement à cause de ça Donc attention A bien poser les flaques C'est vraiment tout bête Là il y a des packs Donc vous les faites Par deux Par quatre Comme vous voulez Selon votre niveau de DPS Il y a des lanciers Et des connards De type épéiste Le focus Il est sur les lanciers Puisque c'est eux Qui sautent Et qui Vous savez Ça vous fait un AOE On va le voir après Une AOE marron au sol Toute personne dans l'AO Est stun pendant 6 secondes Et prend des dégâts Rapidement En grosse clé Si vous prenez ça Vous êtes mort Puisque ça va Limite vos one shot Et Et puis surtout Vous êtes stun Donc vous allez pouvoir Potentiellement Vous en esquivez un Puis un deuxième Vous tombe dessus Enfin Vous êtes stun par le premier Il y en a un deuxième qui arrive Comme vous êtes stun Vous le prenez Vous le prenez Ça fait un effet snowball Et vous mourrez Donc voilà Focus les lanciers Je pense que c'est bien Dans tous les cas Du stun de masse C'est ce qu'il y a de mieux Le tank Attention Vous avez vu à chaque fois Ça me mettait un petit message De la part des autres ZAD Enfin les lanciers Les autres Je ne sais plus leur nom Il faut faire attention sur SPAC Le tank prend cher Donc le tank du CD Si vous décidez de prendre Beaucoup d'AD Du CD Donc vous avez vu aussi Je rappelle Qu'on a pris tous les ZAD Parce qu'il les fallait Et là Vous serez à 100% Même en ayant skip Tout le début On arrive sur le dernier boss Alors lui Voilà On va tout voir Donc c'est parfait Il y a deux phases La première phase Avec Kurthalos Qui est comme ça Tout petit Tout naze Donc attention au beam Le gros rayon violet Evidemment On reste pas dedans L'autre spell Qu'il a Vous voyez sur moi Il y a un debuff Qui a été mis sur le tank C'est à cause de Cisaille Infallible Il va le caster Sûrement une deuxième fois Je pense qu'il ne sera pas mort avant Ça c'est un debuff Qui fait un dot physique Sur le tank Qui se stack Donc là on est en petite clé En grosse clé Ça va rapidement monter à 3 4 voire 5 stacks C'est très Très douloureux Et surtout ça va être exigeant Pour le heal Qui va devoir Vraiment beaucoup heal son tank Encore une fois En paladin C'est trop bien Parce que Que ce soit le tank Il peut bulle Pas de soucis Ça enlèvera le dot Donc ça c'est vraiment Vraiment bien pour le heal Ça va l'alléger Si le paladin est heal Et bien il peut mettre une bop D'accord La bop marche Donc un paladin heal Sur ce donjon Vu tout ce que je vous ai expliqué avant Vous comprenez que le paladin heal Est vraiment très fort sur ce donjon Ça s'enlève C'est du dégât physique Donc toute immune physique Enlèvera ce dot Qui vraiment fait mal Quand on monte en clé Sur le tank Autre spell C'est ce qu'il est en train de caster là La lame tourbillonnante Hop on va la voir Voilà il l'a envoyé Ça ma bump Vous voyez cette lame là Qui est à droite de l'icône Elle va juste faire un aller-retour Entre l'endroit où il l'avait lancé Et l'endroit d'où il l'avait lancé Pardon Et là où il l'a lancé Donc ça va faire un aller-retour Tout le temps Non stop Donc là ça va pas durer longtemps Puisqu'on est en plus 3 Mais ça reste longtemps Et il peut en lancer une deuxième Une troisième Une quatrième Donc en grosse clé Il y aura plein de lames Qui font un aller-retour C'est pas random C'est en ligne droite Et même si vous bougez le boss Vous voyez Le boss a bougé La lame elle revient De là où il l'a lancé Jusqu'à là où il l'a lancé Et elle fera des aller-retours Tout le temps Juste ne restez pas dedans Ça fait des dégâts Et ça bump C'est tout bête Ça c'est vite L'autre spell Je crois qu'on ne l'a pas vu là Parce qu'on a été trop vite C'est un Une shadow bolt Il cible quelqu'un Il envoie une shadow bolt Un dégât Qui est vraiment illable facilement Il n'y a pas de soucis Ensuite Quand lui il est presque mort On va arriver à avoir Le gros méchant Qui se transforme Je ne vois plus le pute son nom On arrive sur lui Voilà Dentalionax Un nom incroyable Alors Dentalionax il fait quoi ? Il va poser Un insecte sur quelqu'un C'est un de ses spells Il va aussi Alors je vais faire une pause Parce que vous voyez là Il y a un trait Une salve de trait d'ombre C'est le truc important Qui fait qu'on wipe Il y en a deux Mais c'est surtout ça La première salve de trait de l'ombre Qui va faire ce boss La toute première Celle-là Donc quand il se transforme Et qu'il va envoyer Ça va faire des dégâts à tout le monde Ça fait super mal En grosse clé Ça peut one shot les gens On est un peu sur le même type de dégâts Que le dernier boss du four et son broker Vous voyez quand il a 50% Donc là-dessus Il faut du CD def Si vous avez une immune Mettez-la Quand vous êtes en grosse clé Parce que vraiment ça peut one shot C'est la première salve qui fait mal Les autres elles font mal Mais pas autant Celle-là peut vraiment one shot Donc attention sur cette première salve Elle fait très mal Il la casse dès qu'il se transforme Juste après Voilà Tac Boum Vous voyez ce que ça a mis ? On est à 40% sur tout le monde Alors qu'on est qu'en plus 3 Donc voilà Vous laisse comprendre Que ça défonce tout le monde C'est du dégât magique Si jamais vous voulez Faire vos choix de CD def Ensuite Là il va faire sa fourberie On n'aura pas vu le Essence d'insectes Là j'aimerais bien qu'on le voit Voilà Il cible quelqu'un Et il met essence d'insectes C'est juste qu'il met un ad Sur la personne Donc c'est celle-là qui l'a Cet ad Il faut le défoncer vite Parce que la personne ciblée Se fait stun sans arrêt C'est des petits stuns D'une demi-seconde Mais c'est très relou Si c'est sur un caster Ce qu'il y a le cas-là Le mec ne pourra jamais cast Donc il faut le défoncer Ce qu'il aurait dû faire Ce caster Et ce que vous devrez faire Tous Vous êtes ciblé par les seins Allez vous foutre au cac Comme ça le tank Et les cac vont clivre Et les seins d'insectes Va se faire des pops En 2-2 Instant vous avez ça Vous allez au cac Et après vous continuez D'essayer de jouer Il faut l'enlever donc Pour que la personne ciblée Puisse jouer Ne mettre pas stun Mais surtout Puisqu'après vous le savez Il y a la fourberie Où ça envoie des bims En chaîne Si la personne se fait stun tout le temps Vous vous doutez bien Qu'elle va forcément mourir Deuxième salve de trait de l'ombre Vous voyez elle a pas fait très mal Elle a été facile Et le dernier spell Qu'on a avant les bims C'est ça Une flaque qui est posée au sol Si vous marchez dedans Ça vous endort Donc vous êtes bloqué C'est dispelable Donc le heal Il pourra vous l'enlever une fois Mais si vous avez 4 dents Sans arrêt vous allez être endormi Et le souci c'est que Si on est endormi Quand les bims arrivent Les bims c'est les traits violés au sol Vous allez forcément mourir Encore une salve de trait de l'ombre Regardez Ça fait pas mal Puisqu'il n'y a vraiment Que la première qui est douloureuse Et ensuite Dernier spell La fourberie Donc là Moi ce que j'aime bien faire C'est rester vers le milieu de la pièce Chacun Alors là c'est Chacun fait ce qu'il veut pour éviter J'aime bien rester au milieu Parce que je me dis Que c'est là que j'aurai forcément Le trajet le plus court à faire Dès l'instant que vous vous mettez là Vous ne prenez rien Et sachant que ça va tourner En restant au milieu Genre cette zone là Va être safe très longtemps Puisque ça tourne Et là c'est des mathématiques C'est tout bête Si ça tourne Si vous êtes placé ici Regardez Juste là Et bien ça prend pas de dégâts Ça en prend pas Ça en prend pas Ça en prendra que quand Ça aurait fait tout ça Donc c'est très facile D'aller trouver un spot safe En fait vous bougez à la perpendiculaire Du bim Donc c'est pour ça que moi J'aime bien me mettre vers le milieu Le bim pop Je bouge en perpendiculaire Pour me foutre ici Et il n'y a pas de soucis Être au bout C'est très risqué Parce que Si vous bougez dans le même sens Que le bim Vu que Forcément La zone dangereuse Quand elle est au bord de la salle Va bouger plus vite Que la zone dangereuse au milieu Donc ça c'est Je vous laisse comprendre le truc Donc être au bord de la salle Comme était le match C'est très risqué Puisque s'il ne fait que courir Si les trucs se déplacent En même temps que lui Il va très rapidement Se faire rattraper Et mourir D'ailleurs vous voyez là Ça lui colle au cul tout le temps Le match C'est chaud 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 pour lui Alors que moi Ça a été très simple J'ai de la marge de ouf Donc faites comme vous le sentez Moi je trouve Qu'en se mettant au milieu On a très facilement La capacité A vite sortir du bim Et à être safe Ensuite on arrive sur la phase finale Bon voilà C'est tout bête On le nuke et tout Il y a toujours les mêmes spells Des esseins Des salves etc Les salves qui ne font pas mal Et tout et tout A savoir que Ce boss Dernier petite astuce Enfin c'est pas une astuce Mais vous le savez tous Au bout d'un certain temps Il vous buff tous Donc plus de PV Plus de dégâts Et lui aussi d'ailleurs Le boss Mais c'est à ce moment là Que vous allez faire très mal Alors soit vous êtes sur une clé aseptide Pour avoir une chance De le défoncer avec Avant qu'il fasse sa première fourberie Là le truc où il met plein de bim par terre Si c'est le cas Et bien dans ce cas là Mettez la BL dès qu'il pop Le gros Comme ça vous l'explosez Vous le finissez Si par contre vous n'avez pas la capacité A le tuer avant la première fourberie Je vous recommande d'attendre Qu'elle soit passée La fourberie Comme ça après Vous restez gros De toute façon Et puissant Dès qu'elle est finie Et que le boss revient Là vous mettez BL Et vous aurez une full BL sur le boss C'est mieux parce que Donc si vous avez les 10-12 secondes De fourberie Où la BL tourne dans le vide C'est quand même dommage Quand on veut faire un timer Voilà J'ai fait le tour Donc de l'instant Je rappelle juste On a fait Vous avez vu tous les traces On a quasiment pris tout ce qui était possible Il y a juste à un moment Dans un couloir On a été en chercher deux Sinon tout le reste On a pris juste ce qui était sur le chemin Ça c'est quand on skip au début Avec la potin vis On peut tout éviter jusqu'au premier boss Ça c'est vraiment pour Si vous voulez optimiser Faire une grosse clé Et ne pas faire des pourcentages en trop Donc voilà Ce donjon N'est pas vraiment compliqué Il fait peur à beaucoup de monde Parce qu'il y a des choses Que les gens ne savent pas gérer Que ce soit le pack Avec les deux gros Qui font leur assaut En bas des escaliers Souvent il y a du wipe Et ça se met à partir en vrille Et tout Au niveau des araignées Les gens font n'importe quoi Slack dedans Et meurt Si vous savez ce qui se passe Et que vous le gérez correctement Vraiment Ce donjon n'est pas si compliqué que ça L'avant dernier boss aussi Où les gens font n'importe quoi Avec les Les flaques vertes au sol Que je vous ai expliqué Comment les gérer Et le dernier évidemment Si les gens se prennent des bims Donc il n'est pas dur Dès l'instant que vous savez quoi faire Et que vous êtes concentré C'est un boss C'est un donjon Si vous n'êtes pas concentré Vous allez wipe de plein de façons Et si vous êtes concentré Et que vous connaissez les mécaniques Sincèrement Il n'est vraiment pas si dur Que ça ce donjon Donc j'espère en tout cas Que cette vidéo vous aidera A le réussir plus facilement Merci à tous d'avoir regardé N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook Pour connaître les nouvelles sorties de vidéos A vous abonner à ma chaîne Il y a plein de contenus Autres que les donjons J'en mets tous les jours Merci à tout le monde Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo